Alors nous allons donc parler de la théorie systémique, c'est-à-dire la représentation de la connaissance comme la représentation d'un système. Alors qu'est-ce que c'est que cette théorie systémique ? Alors la théorie systémique nous dit, part d'une hypothèse, c'est que lorsqu'on veut décrire quelque chose, en fait on décrit un système. Et qu'est-ce qu'un système ? Alors bon, je ne vais pas rentrer dans la théorie générale du système, il y a des livres entiers et des cours entiers sur la théorie générale du système. Un système, on va le dire comme c'est donné dans cette définition, c'est que c'est quelque chose, un truc qui est actif, donc qu'on voit fonctionner, qui nous semble stable, qui évolue dans un environnement et qui a une finalité. Donc en gros, un système c'est quelque chose qu'on perçoit comme étant actif et dont on perçoit, sans l'expliquer, une finalité, et qui a une certaine stabilité. Donc on va essayer de se représenter ce qu'on voit, ou ce qu'on observe. On observe un système, donc quelque chose qui est actif, on lui perçoit une certaine stabilité et une certaine finalité. Alors comment on va se le représenter ? Alors la théorie systémique nous dit, encore une fois, qu'il y a trois points de vue pour représenter un système. Et ces trois points de vue sont les suivants. Le point de vue de la structure. C'est d'ailleurs un système, il a une structure. Il est composé d'objets, il est composé d'un certain, même un système abstrait, il a un certain nombre de composants qui sont reliés entre eux. On peut en définir une certaine architecture, ce qu'on appelle une structure. Donc en fait, quand on perçoit un système, on perçoit, alors je ne dirais pas a priori, mais surtout d'abord une structure. Quand vous voyez une voiture, bon une voiture c'est un système, tous les constructeurs automobiles vous le diront, n'importe quel objet complexe est un système, mais on perçoit d'abord l'objet en tant qu'un objet structuré. Donc il y a une structure sur un système. La deuxième qui découle, c'est la fonction. C'est-à-dire qu'un système, ça a une structure, mais ça a aussi une fonction. Une voiture, c'est une fonction de transporter, de transport par exemple. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'autres fonctions sur un objet tel qu'une voiture, puisque vous lui demandez plein d'autres fonctionnalités. Et d'ailleurs, les disciplines d'ingénierie, lorsqu'ils conçoient un objet complexe, ils ne conçoient pas seulement sa structure, mais aussi ils en font ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, pour déduire toutes les fonctions que doit remplir ce système. Donc ce n'est pas banal de dire qu'un système, c'est une structure et une fonction. Il n'y a pas qu'une fonction, il y a des masses de fonctions, et ce n'est pas toujours évident de les déterminer, de les identifier. Prenez l'exemple d'un téléphone portable, d'un smartphone. On appelle encore ça téléphone, mais la fonction téléphone représente à peu près 8% ou 10% de l'usage. Il y a bien d'autres fonctions, et puis on en rajoute tout le temps, au grand bénéfice des clients et des vendeurs de téléphone. Donc vous voyez que la notion de structure et de fonction dans un système, c'est assez complexe, assez compliqué. Et décrire la structure et la fonction, c'est décrire toute la connaissance qu'on a du système. Il y a un troisième élément qu'on oublie souvent, mais qui est fondamental aussi, c'est l'évolution du système. Ça, c'est le dernier point de vue de la systémique, c'est-à-dire qu'un système, il évolue, donc il a une histoire à travers le temps, et ça peut changer sa structure, ça peut changer sa fonction. Il suffit de retracer, par exemple, l'historique du téléphone ou même de l'automobile pour voir, en fait, les concepts évoluer. Donc, décrire une connaissance, on va prendre cette hypothèse que c'est décrire les connaissances sur un système, les connaissances qu'on a d'un système, donc on va décrire sa structure, sa fonction et son évolution. Donc on a trois points de vue qui vont décrire la connaissance. Et donc, c'est représenté de la même façon que tout à l'heure, par une sorte d'équation symbolique. K, c'est quoi ? C'est la description d'un système selon sa structure, sa fonction, son évolution. Donc K égale SFE, structure, fonction, évolution. Alors, vous voyez que là, on rentre dans un monde très différent de la sémiotique, où pour représenter de la connaissance, on va en fait représenter la connaissance qu'on a d'un système, et sous forme de trois points de vue, de la même façon que dans la théorie sémiotique, on avait la connaissance d'un système qui nous est, d'un système de signes, et qu'on pouvait le décrire sous sa forme syntaxique, sémantique et pragmatique. Alors, je reprends l'exemple de la montre, on va dire. Donc, la structure du système, vous voyez, on trouve, de toute façon, on trouve des illustrations sur Internet, sur tout ce que vous voulez, et donc, moi, j'ai tapé structure d'une montre, ou structure d'un système qui donne l'heure, ça s'appelle une montre ou une horloge, puis vous voyez, la structure, la description fine de la structure d'une montre ou d'une horloge, eh bien, c'est ses rouages, c'est ses mécanismes, c'est ses composants, etc., etc. Alors, après, l'aspect fonctionnel, bon, bien évidemment, une montre, c'est fait pour donner l'heure, mais vous voyez que maintenant, il y a des montres qui vous communiquent des messages par Internet, il y a des montres, bon, qui vous communiquent la date, qui vous communiquent, ça peut faire chronomètre, etc., etc. Donc, on peut s'intéresser à l'aspect fonctionnel de la montre, et puis on peut s'intéresser aussi à l'aspect évolutif de la montre. Donc, en fait, c'est l'histoire des montres, c'est comment les montres ont évolué à travers le temps, et donc, si vous voulez décrire de la connaissance sur les montres, par exemple, vous allez voir un expert en montres, un horloger, eh bien, il faudrait lui demander qu'il vous décrive ces trois éléments. Alors, comme dans la théorie précédente, chacun ne se représente pas le même système de la même façon. Il a toujours trois coins de vue, structure, fonction et évolution, mais il est plus orienté vers l'un ou vers l'autre. Donc, c'est ce qui fait la difficulté de communication entre les êtres humains, puisque chacun met son baricentre, si vous voulez, entre ces trois points de vue, à des endroits différents. Par exemple, un horloger, enfin, pardon, pas un horloger, quelqu'un qui construit des montres, eh bien, va être beaucoup plus intéressé par l'aspect structurel, c'est-à-dire les mécanismes, comment c'est organisé, quel acier il va utiliser, quel matériau, comment il va monter, etc., etc., donc par la structure. Quelqu'un qui va vendre des montres ou quelqu'un qui va les utiliser, c'est-à-dire vous ou d'autres utilisateurs plus professionnels, eh bien, ils vont être intéressés, bien sûr, par l'aspect fonctionnel. Donc, quelles fonctions m'offrent ces montres ou quelles fonctions je peux offrir aux clients. Et puis, bien sûr, un historien va être intéressé par tout ce qui est histoire des montres, comment ça évolue. Bon, par exemple, un horloger qui vend des montres, aussi, il doit être intéressé par l'historique, puisque dans sa vie professionnelle, tout ça va évoluer. On est passé des montres mécaniques aux montres digitales, et puis, bon, avec plein de variantes et d'avatars. Donc, vous voyez que chacun va se représenter la connaissance, mais de manière différente. Mais on peut toujours trouver une universalité dans ces trois points de vue, fonction, structure et évolution. Donc, on se retrouve, je vous avais parlé d'une théorie de la connaissance, on se retrouve devant deux théories. Faut-il décrire la connaissance avec de l'information, du sens et du contexte ? Ou faut-il décrire de la connaissance avec la structure, la fonction et l'évolution ? Des points de vue structurels, fonctionnels et évolutionnistes. Voilà. Donc, on se trouve devant deux théories. Alors, ce que je vais montrer maintenant, c'est qu'on peut fondre ces deux théories pour en avoir qu'une, qu'on va appeler le macroscope de la connaissance.